1. Roi, chapitre 13 L'autel de Bethel et la main de Jérôme-Boham Voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jérôme-Boham se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres d'air aux lieux qui brûlent sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant « C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra et la cendre qui est déçue sera répandue. » Que le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant « Saisissez-le ! » Et la main que Jérôme avait étendue contre lui devint sèche et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit et la cendre qui était déçue fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu « Implore l'Éternel, ton Dieu, et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu « Entre avec moi dans la maison, tu prendras quelques nourritures et je te donnerai un présent. » L'homme de Dieu dit au roi « Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu, car ce tordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel. Un prophète tué par un lion Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit « Par quel chemin s'en est-il allé? » Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils « Sélé-moi l'âne » et lui sélérent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous intérêt bête. Il lui dit « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? » Il répondit « Je le suis. » Alors il lui dit « Viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. » Mais il répondit « Je ne puis ni retourner avec toi ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain. Je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. » Alors il m'a été dit « Par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il lui dit « Moi aussi, je suis prophète comme toi. » Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit « Ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. » Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et bu de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Judas. Ainsi parle l'Éternel. « Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. « Parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit. Tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. » Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il s'est la laine pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tient à côté du cadavre. Et voici des gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin et le lion se tenant à côté du cadavre. Et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui apprit, il dit, « C'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'a livré au lion qui l'a déchiré et l'a fait mourir, selon la parole que l'Éternel lui avait dite. » Puis, s'adressant à ses fils, il dit, « Célé-moi l'âne. » Il le s'élèrent et il partit. Il trouva le cadavre étendu dans le chemin et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre et n'avait pas déchiré l'âne. Le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu, le plaça sur l'âne et le ramena. Et le vieux prophète rentra dans la ville pour le pleurer et pour l'enterrer. Il mit son cadavre dans le sépulcre et l'on pleura sur lui en disant, « Hélas, mon frère ! » Après l'avoir enterré, il dit à ses fils, « Quand je serai mort, vous m'enterrerez dans le sépulcre où est enterré l'homme de Dieu. Vous déposerez mes os à côté de ces os. » Car elle s'accomplira, la parole qu'il a criée de la part de l'Éternel contre l'autel de Bethel et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie. Après cet événement, Jérôme-Boram ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il créa de nouveau des prêtres des hauts lieux pris parmi tout le peuple, quiconque en avait le désir. Il le consacrait prêtre des hauts lieux. Ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jérôme-Boram. Et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de déçue la face de la terre. Un roi, chapitre 14 La femme de Jérôme-Boram et le prophète Akija Dans ce temps-là, Abija, fils de Jérôme-Boram, devint malade. Et Jérôme-Boram dit à sa femme, « Lève-toi, je te prie, et déguise-toi pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jérôme. » Il se leva à Silo, « Voici, là est Akija, le prophète, celui qui m'a dit que je serai roi de ce peuple. « Prends avec toi dix pains, des gâteaux et un vase de miel, et entre chez lui. Il te dira ce qui arrivera à l'enfant. » La femme de Jérôme-Boram fit ainsi. Elle se leva, alla à Silo, et entra dans la maison d'Akija. Akija ne pouvait plus voir, car il avait les yeux fixes par suite de la vieillesse. L'Éternel avait dit à Akija, « La femme de Jérôme-Boram va venir te consulter au sujet de son fils parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et de telle manière. Quand elle arrivera, elle se donnera pour une autre. » Lorsque Akija entendit le bruit de ses pas, au moment où elle franchissait la porte, il dit, « Entre, femme de Jérôme-Boram, pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Je suis chargée de t'annoncer des choses dures. Va, dis à Jérôme-Boram, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai élevé du milieu du peuple. Je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël. J'ai arraché le royaume de la maison de David, et je te l'ai donné. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui a observé mes commodements et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. « Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi. Tu es allé te faire d'autres dieux et des images de fonte pour m'irriter, et tu m'as rejeté derrière ton dos. Voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la maison de Jérôme-Boram. J'exterminerai quiconque appartient à Jérôme-Boram, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je balairai la maison de Jérôme-Boram comme on balait les ordures jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Celui de la maison de Jérôme-Boram qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel, car l'Éternel a parlé. « Et toi, lève-toi, va dans ta maison. Dès que tes pieds entreront dans la ville, l'enfant mourra. Tout Israël le pleurera, et on l'enterrera, car il est le seul de la maison de Jérôme-Boram qui sera mis dans un sépulcre, parce qu'il est le seul de la maison de Jérôme-Boram en qui se soit trouvé quelque chose de bon devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'Éternel établira sur Israël un roi qui exterminera la maison de Jérôme-Boram ce jour-là. Et n'est-ce pas déjà ce qui arrive? L'Éternel frappera Israël, et il en sera de lui comme du roseau qui est agité dans les eaux. Il arrachera Israël de ce bon pays qu'il avait donné à leur père. Et il les dispersera de l'autre côté du fleuve, parce qu'ils se sont fait des idoles irritant l'Éternel. Il livrera Israël à cause des péchés que Jérôme-Boram a commis et qu'il a fait commettre à Israël. La femme de Jérôme-Boram se leva et partie. Elle arriva à Tzirtza. Et, comme elle a tenye le seuil de la maison, l'enfant mourut. On l'enterra et tout Israël le pleura, selon la parole que l'Éternel avait dite par son serviteur Akija, le prophète. Mort de Jérôme-Boram Le reste des actions de Jérôme-Boram, comment il fit la guerre et comment il régna, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Jérôme-Boram régna 22 ans, puis il se coucha avec ses pères. Et Nadab, son fils, régna à sa place. Le royaume de Juda sous Roboam, idolâtrie, invasion de Shishak, roi d'Égypte, mort de Roboam. Roboam, fils de Salomon, régna sur Juda. Il avait 41 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie sur toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom. Sa mère s'appelait Nahama, l'Amonite. Juda fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et par les péchés qu'ils commirent, ils excitèrent sa jalousie plus qu'eux ne l'avaient jamais fait leur père. Ils se bâtirent, eux aussi, des rolieux avec des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Il y eut même des prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. La cinquième année du règne de Roboam, Chichak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout. Il prit tous les boucliers d'or que Salomon avait faits. Le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain et il les remit aux soins des chefs, des coureurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi. Toutes les fois que le roi allait à la maison de l'Éternel, les coureurs les portaient, puis il les rapportait dans la chambre des coureurs. Le reste des actions de Roboam et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda ? Il y eut toujours guerre entre Roboam et Jéroboam. Roboam se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Sa mère s'appelait Nahama l'Amonide et Abijam, son fils, régna à sa place. Amen. C'était un roi chapitre 13 et un roi chapitre 14. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada